Restez avec nous pour écouter évidemment ce que va nous raconter Alain Bougrain-Dubourg sur son journal, son journal militant, alors c'est un journal qui date d'avant le confinement, ce n'est pas, parce qu'on vient de parler de ça, des diaristes qui pouvaient nous raconter, d'ailleurs ça leur a été parfois reproché, nous raconter leur vie pendant toute cette période de mois qui était un peu compliquée, non, ça date d'avant votre journal et vous nous racontez effectivement vos réactions, vos sentiments à ce qui se passe, non pas dans l'actualité en général, mais dans votre actualité, alors on sait votre actualité, l'actualité qui vous intéresse ce sont les animaux, l'environnement, pas seulement mais essentiellement l'écologie, votre vie personnelle et professionnelle parfois, par exemple, ah bah si, ça m'a amusé, le conseil d'administration de la Ligue de protection des oiseaux est reconduit à l'unanimité, j'en suis donc de nouveau le président, pour beaucoup ce vote est sans surprise, j'en suis pourtant étonné chaque année depuis plus de 30 ans, et là ça m'a fait un coup, je me suis dit, ça fait donc plus de 30 ans que vous dirigez la LPO. Et oui, il faut vraiment trouver un successeur, mais je suis rentré dans une famille, je souhaitais, parce que c'était la demande de la LPO, assumer ce poste pendant 3 ans seulement, je pensais avoir ni le temps ni la compétence, et en vérité je me suis retrouvé confronté à des situations devant lesquelles vous n'avez pas le droit de tourner le regard, il y avait notamment le braconnage des tourterelles dans le Médoc, qui était interdit du braconnage, on tirait sur ces oiseaux le 1er mai chaque année, alors que la chasse était fermée, je me suis dit, on va régler le problème avec 2 ou 3 sujets au 20h, et ça sera réglé, non, ça a duré 20 ans, il a fallu faire venir tant de gens connus pour dénoncer, mais écoutez, 20 ans, et l'État ne faisait rien, après il y a eu l'ERICA, pour arriver au préjudice écologique, ça a été 10 ans de combat devant les tribunaux, après il y a eu les ortolans, après il y a eu, voilà, un jour pousse l'autre, à chaque fois un combat où vous n'avez pas le droit de baisser les bras. – Mais si je vous pose cette question, c'est parce que souvent, les gens qui sont reconduits à l'unanimité pendant 30 ans, ce sont des dictateurs. – Oui, je sais, la grande différence, c'est que je n'impose rien, et moi, tous les ans, par exemple, par rapport aux maires, aux députés ou autres fonctions très importantes dans notre société, moi, je suis reconduit tous les ans, et c'est normal, c'est la démocratie des lois, des associations de 1901. – Vous rappelez que Jacques Chirac, lui, n'aimait pas les chasseurs. – Alors, c'est très étonnant, une fois j'ai été reçu par lui, il y avait Nelly Olin, ancien ministre, qui me dit, Alain, si tu veux, je t'emmène chez Jacques Chirac, j'ai dit, oui. Et alors, je lui parle des chasses présidentielles de Marly, en lui disant que j'espérais faire un centre de soins pour accueillir la faune sauvage. Et là, il me coupe, et il me dit, les chasseurs, j'en ai marre, et vous voulez que je vous dise une chose, eh bien, quand je vois aux nouvelles, je me souviens de l'expresseur, c'est pas aux infos, aux nouvelles, un chasseur qui en tue un autre, je me dis, ça en fait un de moi. – Et alors, Nelly Olin bondit sur son siège, dit, monsieur le président, vous pouvez pas dire une chose pareille. Et Chirac enchaîne en disant, non seulement je le dis, mais vous pouvez le répéter à qui vous voudrez, c'est pour ça que je vous le raconte. – Vous, vous ne croyez pas aux chasseurs, défenseurs de l'écologie ? – Il y en a quelques-uns, mais si peu, non, je suis désolé, on est dans un pays, c'est scandaleux, où on chasse le plus d'espèces, en France, plus de 60 espèces différentes d'oiseaux, contre 20 à 30 en moyenne dans le reste de l'Europe. On a 20 espèces qui sont sur la liste rouge de l'UICN, l'Union Internationale de Conservation de la Nature, à l'agonie, et qui restent chassables. L'Europe nous dit de baisser les arbres devant la tourterelle des bois, qui a perdu 80% de ses populations. Que fait la France ? On continue. – À la fin du livre, sur les dernières pages du journal, on est au 31 décembre, vous parlez de Conrad Lorenz. Racontez-nous l'histoire incroyable de ce thème, qui d'ailleurs a été porté au cinéma, c'est Nicolas Vannier qui a fait un film avec Jean-Paul Rouve. – Alors ça, c'est autre chose. Nicolas Vannier a fait un film qui s'est inspiré de ce que Conrad Lorenz a révélé, et qui l'a conduit à l'Esprit Nobel. – Donne-moi des ailes, ça s'appelle. – Voilà, donne-moi des ailes. Alors, Lorenz, moi, je l'ai rencontré en Autriche, c'était un vieux monsieur déjà, mais il a découvert que quand la petite oie naissait, elle allait s'attacher à la première chose qu'elle voyait dans la vie. – Voilà, c'est ce qui fait que dans le film, les oies suivent Jean-Paul Rouve. – Voilà, exactement, et c'est toute l'idée. Et lui, Lorenz… – C'est l'imprégnation, en fait. – C'est l'imprégnation, exactement, qui pose des problèmes une fois que les oies atteignent leur maturité sexuelle, elles sont un peu déstabilisées, on peut le comprendre. Et Lorenz m'avait dit un truc, je me souviens, il était charmant, vieux monsieur, un peu cassé, il m'avait dit, voyez, monsieur, quand nous on prend le bateau et qu'on a le mal de mer, on sait que ça va durer deux heures, parce que de l'autre côté, il y a le continent qu'on va rejoindre, que sais-je. Eh bien, quand un chien a le mal de mer, c'est pour la vie. Alors, voyez-vous, il faut se mettre à la place des animaux toujours. – J'ai d'ailleurs appris aussi dans votre livre que les chiens n'avaient pas la notion du temps, du temps qui passe. – Oui, c'est ce que dit Lorenz, de cette manière, effectivement. Et du reste, on voit, moi j'ai vu au Japon… – C'est-à-dire que si vous laissez votre chien à la maison une heure, que vous lui laissez une heure ou trois heures, c'est pour ça qu'il est toujours content quand on revient, en fait. – Alors, non, il peut prendre des habitudes et savoir qu'il y a un délai, et que passer ce délai, il va commencer à s'inquiéter. – Oui, oui, bien sûr. Mais, effectivement, il y a quelque chose… Il y avait un chien au Japon, son maître est mort, alors qu'il allait à la gare l'attendre chaque jour, le maître partait travailler, et puis il récupère son chien. – Pareil, il y a eu un film formidable là-dessus. – Voilà, et il est mort. Ils ont fait une statue que j'ai été voir, filmer, etc. Non, c'est vrai qu'il y a une fidélité. – Avant de donner la parole à nouveau à Gaël et Nicolas Poincaré, puisque vous avez évoqué l'Europe, qui manifestement n'est pas unie vis-à-vis des animaux, vous le dites, il y a plus d'espèces d'oiseaux chassés chez nous que dans les autres pays européens. Vous parlez au début, par exemple, à la date du 26 janvier, des cochons. Vous expliquez, et c'est terrible, que dès leur plus jeune âge, les cochons sont otages de l'industrie de la viande en France, ils subissent une castration sans anesthésie, ainsi que la coupe de la queue, la fameuse queue de cochon, et le meulage des dents, qui s'effectuent sans autre précaution. Et vous dites, ailleurs en Europe, ces tortures des cochons ont été abolies, notamment en Suisse, en Norvège ou encore en Suède. Dans notre pays, en France, le cochon ne serait-il vu que comme une mécanique biologique pour qu'on lui impose un tel traitement ? La douleur est insupportable pour ce peuple qui ne peut parler. Et on a un devoir d'attention, surtout quand ça ne met pas en cause l'économie mondiale, ni même l'économie nationale. Non, c'est les mauvaises habitudes qui nous tirent vers le bas et qui génèrent une souffrance odieuse. D'autres sujets, Gaëlle, chaque et d'offres ? Moi, je me suis beaucoup amusée en lisant votre livre. Je vais aller les pieds devant parce que j'en ai assez de tous ces ayatollahs de l'écologie qui nous expliquent qu'on est tous des nuls. Donc, je me suis dit, bon, il va encore m'expliquer que je ne prends pas ma douche comme il faut, que je n'ai pas qu'à rester le canard en sortant de chez moi et tout ça. Non, en fait, ce qui est rigolo dans votre livre, c'est qu'au fond, il y a plein de petites histoires qui se succèdent. C'est comme si c'était des histoires bouclées. C'était sous forme de journal intime, évidemment. Mais on apprend comme dans un conte pour enfants. Sauf qu'évidemment, il y a plus d'épaisseur. Mais on apprend comme dans un conte pour enfants. Moi, j'ai appris plein de choses. Là, c'est la fête des mères demain. Et on apprend que les araignées, certaines araignées donnent leurs organes à leurs enfants, se font dévorer entièrement. Ils sacrifient. C'est n'y dégâts. On apprend qu'une pieuvre a couvé pendant 4 ans et demi sa portée de je ne sais pas combien de milliers d'enfants et qu'elle est morte d'épuisement. Donc nous, on se plaint, mais je ne vous raconte pas les autres. En fait, c'est à la fois interpellatif et divertissant. Alors évidemment, il y a quelque chose qui m'a un peu énervée parce que j'ai mauvais caractère. C'est que vous vous indignez beaucoup et vous ne nous proposez pas, vous ne nous dites pas, tiens, voilà ce qu'il faut faire. En revanche, voilà la question que je voulais vous poser. Pour rebondir sur ce qu'a dit Laurent Ruquier à propos des cochons, vous dites, après avoir décrit qu'ils ne sont pas anesthésiés quand on leur fait autant de mal, que ça vous choque d'autant plus que ces animaux sont classés parmi le top 10 des animaux les plus intelligents. Donc ma question est la suivante pour être un peu pragmatique. Est-ce qu'il faut qu'on cesse de manger des animaux intelligents ? Parce que moi, je ne veux bien manger que les animaux bêtes. Non, mais en vérité, on parle de souffrance. Pour les hommes, pareil. Non, en vérité, on parle de souffrance. Et vous avez un certain nombre d'animaux qui sont identifiés très clairement. Il y a les mammifères, les oiseaux, les reptiles. On a intégré les céphalopodes, les pieuvres et autres qui sont sensibles. Tout simplement, on a reconnu scientifiquement leur sensibilité. Ah oui, vous m'avez dit un mot, sentience. La sentience, oui. Capacité pour un être vivant à ressentir des émotions. Vous connaissez ça ? Non, le nocicepteur, c'est la douleur, c'est ça ? Oui. Alors on a essayé de le faire rentrer dans le dictionnaire il y a quelques années. Et on nous a dit non, ce n'est pas possible. On ne tape pas la porte de l'académie comme ça pour faire rentrer un mot. Vous le faites véhiculer par la voie publique. Plus on emploiera ce mot, plus il a des chances de s'inscrire dans le dictionnaire. Effectivement, en 2019, ce mot est arrivé et il signifie le ressenti. En fait, la sensibilité. Sentience. Sentience. Vous défendez la jeune Greta Thunberg que tout le monde connaît maintenant. Vous dites qu'elle a trois défauts impardonnables pour tous ceux qui se moquent d'elle. Elle est écologiste, elle est très jeune et c'est une femme. Oui, bien sûr. Vous l'aimez bien, vous. Oui, je l'aime bien. J'avais fait un bouquin sur les animaux et les femmes et j'avais été frappé avec Yann Arthus, Bertrand, on a fait un peu le tour du monde, de voir que dans les endroits... C'était à l'époque où vous viviez avec Brigitte Bardot ou pas ? Quel intérêt ? Je peux dire une chose pareille. Vous êtes contents ? Ah bah si, quel intérêt. Je vais vous dire quel intérêt. Oui, j'en parle, mais bien sûr. Il y a ce passage... Non, non, mais je ne renie rien du tout. Il y a ce passage quand même très, très drôle. Parce qu'elle dit... Moi, on ne partage pas toujours ses idées, évidemment, parce que parfois elle choque, Brigitte Bardot, d'ailleurs. C'est amusant parce qu'elle revient à plusieurs reprises dans le livre. Il y a un moment où même Mylène de Mongeau, qui défend elle aussi beaucoup les animaux, vous appelle et vous dit « Ah bah t'as vu, elle a encore fait des siennes, notre copine. » Parce qu'elle s'en est prise trop violemment aux gens de La Réunion. Bon, je crois qu'elle est encore en procès avec cette histoire-là. Et il y a un autre moment où vous retournez à la madrague. Et ça, c'est drôle, je peux le raconter, ce moment-là. Pardon, parce que je sais que je vous l'ai raconté déjà, il y a quelques mois à la radio, quand j'ai eu l'occasion de parler de ce livre. Mais pour nos téléspectateurs, franchement, c'est amusant, ce moment. Puis ça montre l'espièglerie que peut avoir... Franchement, elle a ce côté-là marrant, quand même, Bardot. Vous visitez à nouveau les murs de la maison, du salon, puis vous voyez des tas de photos. Bon, beaucoup d'animaux, peu de personnages sur les clichés. Beaucoup d'animaux, peu de gens. Alors là, vous vous risquez et vous lui dites, t'aurais pu mettre une photo de moi. Et Brigitte Bardot se précipite vers le mur d'images, elle prend le portrait d'un orang-outan et elle vous dit, tu vois que je t'ai pas oublié. C'est génial ! Non, mais elle a beaucoup d'humour, Brigitte. Je voudrais juste faire une parenthèse sur l'histoire de l'île de La Réunion parce qu'elle a souffert de ce que j'ai écrit. Elle a dit, Alain, tu ne m'as pas assez défendu, alors que c'est vraiment inacceptable ce qui se passe là-bas. J'ai rencontré depuis des années tous les secrétaires d'État des territoires d'Outre-Maine. La maltraitance des animaux. Ah oui, oui, oui. Et elle a fait un monde honorable, elle s'en est excusée, elle risque de passer devant des tribunaux dans pas longtemps. Mais voyez-vous, sur le fond, elle a complètement raison. Même si les mots lui échappent parfois, on ne peut pas admettre des comportements aussi violents que ceux qu'on peut trouver à La Réunion ou ailleurs du reste. On marche sur la tête parfois, on marche sur la terre aussi, c'est le titre de votre journal, Alain Bougrain-Dubourg. C'est publié aux éditions Les Échappés, le journal d'un militant. On va vous remercier d'être venu nous en parler.